Certains éleveurs abandonnent leur secteur d'élevage non pas par manque de moyens, mais plutôt un désespoir, la perte des animaux. C'est souvent dû au problème de manque d'hygiène, de soins, etc. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de 3 grosses erreurs à éviter en élevage de moutons et de chèvres. Avant de continuer, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Sans trop tarder, erreur 1. Manque d'un bon enclos. C'est une grosse erreur de lever les moutons et les chèvres dans un mauvais endroit. Soit un endroit sans toit, sans fermeture aux alentours, ou parfois un éleveil sans enclos. Les animaux ont aussi besoin d'un abré, alors si vous avez assez de moyens, vous pouvez construire un grand bâtiment et à l'intérieur vous départager un petit loup pour vos bétails. Par manque de moyens, vous pouvez le faire à l'aide des planches et des tôles. Faire tout possible en sorte que le soleil et la pluie ne touchent vos bétails dans l'enclos. 2. Manque d'une hygiène saine. Les troupeaux méritent une très bonne prise en charge, tel qu'un enfant. Après tout, ce sont des êtres vivants également. Certains enclos ne sont pas entretenus, toujours non nettoyés. Les troupeaux défectent et dorent sur leurs déchets, ce qui provoque parfois des infections qui détruisent à petit feu l'animal. Si tel est ton cas, alors je te conseille vivement d'ouvrir grandieusement leurs oreilles. Un bon enclos doit être nettoyé tous les jours. Rendre les abreuvoirs et les mangeoires au propre. Mettre de la paille ou des déchets de planches de suerie à leur lieu de coucher. Pour absorber leurs urines et garder le lieu toujours sec. Après un mois au moins, vous devez évacuer et renouveler. Et garder ces déchets bien loin du lieu d'élevage. Car l'odeur et le gaz nuit gravement à la santé des animaux. Et enfin, 3. Erreur de mauvais pâturage. Laissez les moutons pâtriller seuls est une mauvaise chose. Car ils broutent tout ce qu'ils croisent au passage. Beaucoup de moutons meurent parce qu'ils ont mangé des sachets plastiques. Qui sont si toxiques. Ou soit de mauvais herbes. Qui leur causent la diarrhée. Plus dangereux s'ils broutent de l'herbe. Touché par l'herbicide et l'insecticide. Vous devez tout le temps les surveiller. Mais si vous n'avez pas assez de temps. Engagez un berger pour bien guider et surveiller vos bétails. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. La prochaine vidéo portera essentiellement sur l'hygiène. Comment éviter ou soigner certains malaises. A travers les produits vétérinaires et les plantes. Avant de partir, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Les pouces bleus nous feront plaisir.